C'est un événement tout à fait particulier, une conversation avec Gabor Silasi au sujet de son œuvre photographique. C'est un événement parce qu'il y a une dimension qui est spontanée, une dimension imprévue, alors s'il va en faire une soirée unique. Pour cette conversation, j'ai trois invités, Michel Campo, Léo Rossandler et Aislinn Laguette. Je vais vous les présenter dans quelques secondes, mais tout d'abord, je vais vous dire que la conversation sera dirigée en anglais par M. David Harris. Et je dois dire que je suis très honorée d'avoir M. Harris ce soir avec moi pour animer cette conversation. David est le commissaire de l'exposition qui est présentée ici en ce moment. Il est historien de l'art spécialisé en photographie et il est diplômé d'université très prestigieuse dans le domaine de l'histoire de l'art, à commencer par l'université de Toronto. Il a fait sa maîtrise à l'université du Nouveau-Mexique aux États-Unis avec nul autre que Beaumont Newhall, donc une figure un peu mythique dans le milieu de la photographie. Il a son doctorat du Courto Institute of Arts de l'Université de Londres et il enseigne maintenant à l'Université Ryerson de Toronto. Avant de s'engager dans cette université où il est depuis 2004 d'abord en tant que directeur de la galerie, il a été pendant dix ans conservateur de la collection de photographie du Centre canadien d'architecture et au cours de ses fonctions de professeur, de conservateur et de commissaire indépendant, il a publié plusieurs articles et il a écrit des monographies au sujet de photographes aussi importants que Eugène Adjet, que Félix Beateau, les photographies de Beateau en Chine. Il a également publié une monographie au sujet de My Bridge et il est l'auteur des deux catalogues qui accompagnent les rétrospectives de Gabor Silasie. Une première rétrospective qui a eu lieu en 1997 au Musée des Beaux-Arts de Montréal et cette rétrospective, je veux parler du magnifique catalogue L'éloquence du quotidien. Alors, nous avons avec nous le spécialiste de Gabor Silasie à l'heure actuelle. Alors, maintenant, je vais vous présenter mes invités. Michel Campot, Michel Campot qui est montréalais d'origine, qui a photographié depuis plus de 40 ans et qui est actuellement, qui est énormément, très actif, je dirais même plus actif que jamais. Il a énormément de projets et il faut peut-être associer ça au fait que les deux dernières années ont été très fructueuses et très stimulantes pour Michel Campot. Il a reçu la bourse de carrière Jean-Paul Riopelle, décerné par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Il est le lauréat du prix du Duc et de la Duchesse d'York du Conseil des Arts du Canada. Et l'été dernier, il a fait une exposition solo aux Rencontres internationales d'Arles avec sa série de photos sur les Chambres noires. Mais auparavant, Michel a déjà reçu un prix international du Japon en 1994. Et le Centre canadien de la photographie contemporaine à Ottawa lui a consacré une rétrospective en 1996. Une rétrospective qui s'intitulait « Les images volubiles ». Alors, j'ai demandé à chacun de nos invités de me donner quelques-unes des photographies qui pourraient faire une petite rétrospective de leur travail et pour permettre à ceux qui ne les connaissent pas d'avoir un aperçu de ce qu'ils ont fait. Alors, ici, des photographies de Michel. Ici, c'est une photographie qui est tirée de la série d'Israélie, le projet d'Israélie qui s'est tenu en 71 et qui est un projet, en fait, qu'avaient élaboré quatre jeunes photographes de s'installer pendant plusieurs mois dans un village au cœur du Québec, le village de d'Israélie, pour y photographier la population. C'est un document photographique qui est un incontournable dans l'histoire du documentaire au Québec. Et déjà, ce projet-là était lié de très près à Gabor. Ce projet avait été fortement encouragé par Gabor. Une photographie tirée d'une série sur les aveugles, alors dans la tradition du documentaire. Ici, une série qui est beaucoup plus personnelle, qui s'intitule Les tremblements du cœur et qui a fait l'objet d'un livre d'artistes et d'une publication. Alors, miroir et mémoire du chaos émotionnel. Un extrait de la série « Un week-end au paradis terrestre ». Cette série, oui, a un titre, un beau titre que j'aime bien. Et c'est une série qui regroupe plus de dix années de travail de Michel Campot. Je crois qu'une partie a été publiée. Et ça ici, c'est une photographie qui s'agissait d'une fête portugaise. Et c'est une série « Le week-end au paradis terrestre ». Le photographe s'est intéressé à capter dans la région de Montréal tous les rituels culturels. Pardon, excusez-moi. Ici, c'est une photo de la dernière série qui a beaucoup occupé Michel Campot depuis 2007, la série « Des chambres noires ». Il s'est donné comme objectif de visiter les chambres noires, d'abord à Montréal, mais le projet s'est extensionné ailleurs au pays et ailleurs dans le monde. C'est-à-dire de visiter les chambres noires qui sont des endroits qui ont été désertés par les photographes depuis que ceux-ci pratiquent le numérique. Alors, ça a été pour lui, je pense, un défi en ce qui concerne la couleur. Parce que vous voyez, jusqu'à maintenant, c'est toujours des photographies en noir et blanc. Alors, il y avait ce défi-là, entre autres, en plus de celui de recueillir toutes les traces qui avaient été laissées dans les chambres noires. Cette série a eu une diffusion importante. Elle a fait l'objet d'une monographie édité par Martin Parr, le photographe britannique. Ça a été publié aux États-Unis. Et elle a aussi fait l'objet de la couverture de deux magazines importants. Vous voyez la couverture du magazine Aperture et ici à Montréal, l'excellent magazine Ciel Variable qui est encore en couverture une photographie de tiré des chambres noires de Michel Campeau. Voilà. Et mon deuxième invité, Aislin Leggett. Aislin, elle représente, dans le tour de ce soir, elle représente la jeune génération, les nouveaux photographes. Elle a étudié au collège Dawson et elle termine en ce moment son baccalauréat en photographie à l'Université Concordia. Son travail a débuté. Le début de son travail est très marqué par la photographie documentaire et puis il a évolué vers des voies nouvelles, des voies qui sont offertes en fait par le numérique. Si je m'attarde un peu moins sur Aislin, c'est parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Alors, on va regarder des photographies, ce qui me permettra de vous faire voir comment les thèmes sont souvent proches de ceux de Gabor. Ici, c'est une photo tirée de la série des rodéos. Aislin a suivi les spectacles et compétitions de rodéos à travers le Québec et l'Ontario. Elle en a fait une série photographique à partir de 2003. C'est une série qui a été importante pour elle parce que c'est une série qui a confirmé son intérêt, son engagement, sa conviction pour la photographie. Et c'est aussi sa première exposition solo. Ici, c'est une photographie d'une porte qui donne sur l'intérieur de la chambre d'un prêtre. Et c'est tiré de la série « Last Sacrifice of Rights ». C'est un regard porté sur le Québec rural et la religion catholique. Aislin s'intéresse à la culture populaire, mais aussi à l'arrière-scène de la culture populaire, comme elle l'a fait d'ailleurs pour la série sur le rodéos. Sur cette photo, ce sont les mains de son grand-père, le révérend Benoît Lemay, un homme hors du commun qui a 96 ans aujourd'hui, qui au cours de sa vie s'est converti du catholicisme au protestantisme et qui est devenu pasteur. Alors, Aislin se sert de la photographie pour se rapprocher, en fait, de cet homme qui est son grand-père, mais qu'elle souhaite connaître davantage. Les deux prochaines photographies nous montrent le tournant numérique chez Aislin Négette. Ce sont des photographies composites, c'est-à-dire des photographies qui combinent plusieurs photographies d'archives ou de photographies trouvées. Et cette série s'intitule Lost Faces, et elle est empreinte de nostalgie, un intérêt pour la mémoire et aussi un intérêt pour la narration. Comment raconter une histoire dans une photographie? Ici, une photographie tirée de sa dernière série, qui est toujours selon le même procédé, un composite numérique, mais cette fois à partir de ses propres photographies. Et j'en profite pour vous signaler qu'Aislin est représentée par la galerie d'Estée sur la rue Green à Westmont. Maintenant, mon troisième invité, M. Léo Roslander. Je dirais que Léo est probablement celui qui est physiquement le plus proche de Gabor. Il est de la même génération. Ils se connaissent depuis longtemps. Leur relation est faite de travail, de partage intellectuel et d'amitié. Je crois même qu'ils sont, depuis un certain temps, ils sont voisins. M. Roslander est maintenant à la retraite et se consacre à la peinture et à la critique d'art. Il est né à Amsterdam. Et avant d'arriver à Montréal dans les années 60, il a fait un détour par le Mexique, où il a étudié les beaux-arts, par les États-Unis, où il a été conservateur de l'art international au musée Delgado, à la Nouvelle-Orléans. Et à Montréal, il a occupé des postes dans des institutions majeures, dans des institutions culturelles majeures. Il a été directeur adjoint au musée des beaux-arts de Montréal, directeur de la Société des musées québécois, directeur de la collection Lavalin, et conseil expert pour la Commission fédérale des biens culturels, la Commission d'exportation et d'importation des biens culturels. Comme je le disais, il se consacre maintenant à la peinture, il expose. Tout récemment, il a exposé à la maison de la culture Petite-Patrie. Alors, vous êtes probablement comme moi, j'étais curieuse de connaître ces peintures, si vous ne les connaissez pas déjà. Alors, voyons. Il se consacre surtout au portrait. Voilà, c'est un portrait de Gabor et un autoportrait. Un autre portrait de Gabor. Ici, je dirais que la ressemblance photographique a laissé place à l'expression de la touche. Une touche extrêmement, très expressive. Et je vous en montre deux autres. Ici, c'est un portrait de l'écrivain Robert Musil. Et, finalement, un portrait de groupe. Il semble que ce soit des personnes inventées. Non, 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 non. Non? Non? Excusez, alors je me suis trompée dans mes... Ça, c'est Georgia O'Keefe, la peintre américaine. Ça, c'est Giacometti. Ça, c'est le jeune Kafka. Ça, c'est Robert Musil. Ça, c'est le jeune Bacon. Et ça, c'est une femme qui s'est ajoutée à la chose. On ne sait pas. Bon, merci beaucoup. Voilà. Alors, vous les connaissez un peu plus, ceux qui vont, ce soir, se livrer à cette conversation. Alors, je donne la parole à M. David Harris.